bonjour à tous aujourd'hui on va faire du prélèvement de feuillus dans la nature alors c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est une première expérience d'habitude je vous montre souvent des choses que j'ai déjà pratiqué sauf que là le prélèvement c'est quelque chose que je connais sur le principe mais que j'ai jamais eu l'occasion de tester en vrai et je pense que c'est une expérience que tout bonsaïka doit avoir prélever des arbres dans la nature ça permet quand même d'avoir des bases qu'on pourra jamais avoir par la bouture par la graine par un arbre dans une pépinière ça offre des fois des possibilités exceptionnelles donc là on va s'essayer je vais rencontrer tout simplement en vendant un arbre sur le bon coin c'est un paysagiste donc on va dire qu'il connaît quand même son travail et c'est pas la première fois qu'il fait du prélèvement il a l'habitude de le faire régulièrement il s'est vraiment spécialisé sur le charme donc a priori il y a un site tout va être rasé et on va en profiter pour récupérer le maximum de choses alors moi je vais peut-être pas privilégier la quantité je vais vraiment en prendre un ou deux parce que vous avez vu sur mes étagères il n'y a pas non plus un hectare donc je vais vraiment privilégier la qualité je vais essayer de trouver vraiment un tronc avec une belle base un beau mouvement de départ et puis évidemment tout le reste on construira avec les années de travail on va voir ce qu'il ya sur place là il est 9h30 bertrand va pas tarder on va discuter tout ça en détail avec lui et on se retrouve sur le site bon salut bertrand tu nous a emmené dans un lieu un peu spécial nous sommes sur le site d'une ancienne pépinière qui a été abandonnée l'entreprise a fait faillite et donc après j'ai eu l'autorisation de venir prélever sur site avant que mais que des lotisseurs investissent les lieux particularité beaucoup de beaucoup de charmes déjà formés qui sont régulièrement taillés par par la nature par les chevreuils c'est ça en fait on voit en fait un tronc et puis après plein de ramifications sur sur la base et on voit le bonsai dans l'arbre quoi si tu veux après tu as une tige tout en haut exactement il s'est assez marrant après il cherche la lumière et après laisse dépérir la base donc l'avantage c'est que nous avons des arbres déjà préformés et donc après à travailler bien entendu beaucoup de travail sur les nébari et on retrouve quand même pas mal de racines aériennes sur ces oui parce que finalement c'est couvert par plein d'herbes plein de mousse et ça ça favorise des racines tout autour donc exactement limite des marcottes obligatoires forcément pour voilà tout reconstruire moi ce que je découvre c'est que je pensais pas qu'on pouvait avoir des bonsai entre guillemets dans un milieu aussi tranquille quand on n'est pas en montagne dans un milieu aride comme par exemple avec les pins les pins sylvestre là on est quand même dans une forêt mais là tu veux dire que c'est vraiment les la faune il va construit les bonsai en fait vraiment alors je sais que dans la dans le coin il ya vraiment beaucoup de serre le serre vidé chevreuil sanglier bon c'est pas eux qui font qui font les dégâts après à part sur leur passage mais là ils sont vraiment taillés régulièrement par tout ce qui est chevreuil serre serre dans la région le fait que les animaux mangent les feuilles ça permet la ramification la densification et la réduction aussi de la taille des feuilles on se retrouve avec des feuilles mais vraiment petites et on a l'impression qu'ils ont été formés aux tailles des densifications quoi c'est des bonsaïkais quoi on a l'impression que oui que quelqu'un est venu le travailler en plein champ en plein champ en pleine terre dès le départ peut-être qu'il y a quelqu'un mais j'y crois pas trop je connais un peu les lieux depuis que je suis tout petit et je l'ai connu cette pépinière plantée et entretenue mais je la découvre aujourd'hui et j'ai découvert ce coin en allant chercher les champignons le maire m'a donné l'autorisation de faire quelques prélèvements ok voilà bon sinon ton métier c'est paysagiste exactement on va dire tu connais quand même le tout ce qui est végétal je connais le monde du végétal c'est pas ton premier et tes premiers prélèvements sont pas mes premiers prélèvements après ce que je ne connais pas moi en revanche c'est la partie prélèvement en montagne ça on peut voir ça dans les vidéos avec avec fabrice et gabi je pense que c'est autre chose au niveau physique logistique et tout c'est peut-être plus compliqué là on a dû traverser quelques ronces bon voilà c'est pas super sympa mais ça se fait quoi bah ici l'accès et l'accès va être difficile par pas par la pente du terrain mais ça par l'accès les ronces des tous les buissons épineux donc on doit se faire le passage mais par contre on a assez de la glace ou de d'argile de glaise très compact les modes sont très lourdes à déplacer même sur un petit sujet on arrive très vite à plusieurs kilos kilos de poids à déplacer et est forcément à dégager les racines c'est très particulier parce que la terre colle beaucoup donc on les voit pas forcément donc il faut vraiment gratter tout doucement pour pour dégager ses belles racines ok tu fais ça là on est en octobre donc tu fais ça en automne tu as eu de bons résultats là dessus quoi j'ai eu aucune perte en automne après je les laisse tranquille je leur laisse de la de la motte la terre d'origine oui je les mets en bac de culture et je ne les travaille que au bout d'un an un an de culture en peau de culture d'accord donc pour la mise en peau tu utilises quoi tu restes sur du compact terreau sable des choses comme ça pour la mise en peau oui je garde toujours la mode donc ils ont toujours leurs racines principales dans la terre d'origine donc de l'argile et ensuite je complète avec terreau sable d'accord vraiment pour la reprise et du drainant au fond d'accord au fond du bac par contre c'est ce qu'on avait discuté c'est que là on fait des prélèvements en automne c'est comme ça que tu pratiques tu as les moyens de mettre hors gel éventuellement mais effectivement comme tu gardes la motte on va dire qu'il reste un peu dans son milieu d'origine si tu faisais ça au printemps tu pourrais faire des racines à nu je pourrais le faire de suite le charme supporte très bien d'ailleurs je qualifie ça presque comme un arbre pour pour débutant qui supporte très bien les erreurs les erreurs autant au niveau de la taille que au niveau de l'arrachage et au niveau des en niveau des prélèvements donc à mon avis oui au printemps ça peut directement se prélever en racines nues et mettre directement en pré-rendotage alors moi aujourd'hui j'ai comme projet de récupérer on avait vu ça ensemble on est j'ai mis mon petit marqueur sur certains c'est moi je cherche quand même des bases qui sont quand même assez importantes avec du mouvement à la base c'est vraiment sur les dix premiers centimètres sachant que je vais construire tout le système secondaire les branches etc toi tu as un autre projet là tu nous parles une forêt faire une forêt oui de charme parce après j'ai déjà ça fait déjà quelques années que je prélève sur site sur ce site donc j'ai déjà des jolis spécimens déjà en pot donc ça j'ai donc maintenant je voudrais former une forêt donc prélever plusieurs petits sujets de plusieurs âges pour pouvoir former une pour l'été prochain voilà il y en a certains qui sont groupés ensemble on a presque on a qui sont déjà en cp en forêt naturelle c'est l'avantage vraiment dans le coin et ils ont déjà appris à pousser les uns à côté des autres donc la concurrence avec la lumière ils ont formé leurs branches pour se fuir l'un l'autre comme dans une forêt normale donc le travail est déjà plus ou moins fait mais il en reste encore pour le plaisir bon on va faire un petit point sur le matériel et on va se mettre au travail oui allez c'est parti on fait un point sur le matos ça on a une brouette ça peut être pratique donc les mottes elles vont être lourdes maintenant très bon là tu as quoi une pioche une pêche pour gratter pour dégager la terre autour et des herbes pelle allemande pelle bêche sécateur de force ça c'est quoi c'est pour les grosses racines ça c'est pour les très racines pivot notamment les sécateurs normal si on veut se dégager un peu pour se faciliter le travail pour protéger les mottes du feutre ça garde bien l'humidité ça c'est pour protéger la motte racinaire c'est ça exactement tu la mets à l'intérieur et comme ça pendant le trajet ça garde l'humidité ça va pas sécher ça garde vraiment bien l'humidité ok on l'utilise en pépinière pour justement pour les arbres en racines nues ok donc ça c'est toile de jute voilà j'en avais ramené je cherchais le mot justement donc après de la ficelle pour emmailloter pour fermer alors là c'est la ficelle élastique parce que du coup tu cherches pas à comprimer mais quand même à maintenir quoi exactement saucissonner la motte voilà après on les on les retravaille cet après midi on les mettra en pour de culture cet après midi ou ce soir ouais là ce travail c'est le temps du trajet quoi c'est ça ok bon bah ça fait du matos ça quand même on va commencer par le premier c'est un charme que j'ai bien aimé parce qu'il avait une base assez large et dès le départ vraiment les premiers centimètres il commence à partir vers la gauche donc il y a un mouvement dès le départ et puis évidemment sur tous les charmes qu'on a vu et des ramifications super basses tout ça c'est franchement c'est génial donc là les étapes là pour toi si tu devais le prélever de toi tu commences par quoi nettoyer tout au tour je nettoie je nettoie déjà bon j'ai déjà fait un premier nettoyage j'enlèverai les ronces pour que ce soit plus pratique ouais et après moi je peux même pas me poser là j'ai des épines et ensuite je supprime mais moi les oui ça sont des branches qui se sont qui ont rampé au sol et qui se sont plus ou moins enraciné ça fait partie de l'armée ça fait partie de l'arbre ça oui c'est des marcottes en fait sont des marcottes naturelles ouais c'est ça des marcottes au sol c'est un marcottage donc tout ça je supprime parce que ça nous empêchera là il y en a un autre je pense à mon avis ils communiquent ouais 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 ça fait vraiment une forme comme ça et ça repart donc ça ce sera à travailler effectivement tu coupes ça je supprime je supprime que et ensuite je dégage je dégage les branches raccourcis un maximum qu'on puisse accéder aux pieds pour dégager bien toutes les mousses parce que là on a un tas de combien de centimètres ça fait cinq six centimètres c'est ça oui de faire six centimètres à la base et là sur ça tu estimes que la motte racinaire tu vas prendre quoi tu vas prendre un cercle de 30 cm c'est ça oui 30 30 autour oui 30 autour c'est un général c'est ce que je prends ça fait des mots déjà il faut les pots aussi pour ça il faut les lever et ça fait déjà très lourd et 30 cm oui voilà comme tu dis on n'a pas tous des pots comme ça un conteneur un conteneur déjà c'est important donc là pour couper les branches on utilise plutôt le pour le sécateur de petit sécateur se faire en fonction vu que c'est ton arbre alors t'as celle-là elle est à la base du tronc racine aérienne la branche celle-là c'était la branche de cet arbre qui a plongé dans le sol et ça a refait un arbre à ce niveau-là racine et là dac en gros on pourrait couper là et puis il faut faire un arbre touché un poté un radeau parce que là on commence à voir le baril les barils ouais ouais c'est vrai qu'il a une envergure quand même là on est sur plus d'un mètre dans la rue ouais c'est ça qu'il faut réduire au final ça c'est peut-être un arbre par contre ça je pense que ça c'est une branche c'était une branche ça aussi on commence déjà à bien voir la base quand tu vas récupérer l'arbre tu gardes justement la hauteur pour t'aider ou alors est-ce que tu commences déjà non moi je le supprimer la hauteur je le supprime je me garde même si admettons si on le coupe ici je garde 20 à 30 cm ça fait déjà vous voyez l'avantage c'est que tu peux mettre tes mains sans toucher aux ramifications en bas là là on a déjà le mais tu gardes de la marge pour le retrait de sèvres voilà pour le retrait de sèvres et puis puis ensuite là là on est en plus en phase de prélèvement on réfléchit pas trop encore à la plus tard la priorité c'est l'arpée voilà exactement donc je lui laisse de la de la marge j'ai forcément ta façon à repartir plus bas sur une tête de toute façon c'est la tendance apicale on le voit là on le voit très 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 bien ouais là alors on le voit pas à la vidéo mais on est à on est à quoi trois mètres trois trois quatre mètres mais tout fin ouais ouais là là par contre il n'y a aucune cognacité en fait il y a des surprises quoi au fur et à mesure on en découvre il y avait ça et puis ça se trouve en sortant on va voir que ça communique avec ces deux ces deux là ou celui-là alors la visibilité est un peu réduite et puis travailler comme ça au sol c'est vrai que c'est spécial alors quand je coupe j'essaie de garder un petit bourgeon derrière oui mais c'est de faire ça un pays n'ont pas si tout le travail donc là juste après là tu commences à détourer avec la pioche voilà on commence à trouver des racines nos systèmes racine et toi au niveau émission des racines quand tu coupes pas un endroit ça racine vraiment sur ça refait oui sinon on le rend ça sortir on est d'accord plus c'est petit plus c'est facile exactement c'est pour ça tu veux faire des goûts de luxe qu'est ce qui vient nous faire chier à retirer un arbre de 4 mètres alors ça se voit pas mais on commence à transpirer d'ailleurs bertrand il a retiré son pull il fait chaud là et là le but c'est d'essayer de passer la pelle sous la matrice dessous j'élargis dessous pour pouvoir bien voir le trouver la racine pivot on est là pour le prendre on est d'accord tu prends pas le tronc non pour la mode bon mais c'est bon j'ai fini je m'en vais tu penses au centre tu démerdes avec l'autre t'as compris le principe voilà c'est pas mal c'est bien l'épée ça protège bien ça et en fait on sert parce que justement on n'a pas envie que la motte est d'élite exactement ça reste compacte et que je vais je vais la ficeler on va finir de s'occuper du tiens et on a transpiré avec un tout petit le truc sinon je comprends en fait c'est bon j'ai plus envie dans le gars je veux plus on va finir on vous reprend juste après donc là on est à la base de l'arbre on voit des racines on a des grosses racines qu'on a coupé et certaines étaient attachées au petit arbre qui est ici qu'on a empaqueté là et à bertrand il est en train de faire le tour de la motte on essaie de faire un sac d'environ 30 40 cm là et dès qu'on trouve une racine dans la coupe là on voit le type de terre c'est c'est très 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 compact c'est rempli de ces remplis d'eau il tient bien je pense qu'il est bien à raciner ouais je pense que de loin on arrive à bien voir la silhouette de l'arbre sachant qu'on va couper vraiment à ce niveau là donc voilà des heures comme ça on va essayer d'en sortir deux trois au niveau de ta forêt tu comptes en sortir combien on va en mettre six vu que j'en ai déjà un chez moi ça prend une forêt de sept d'accord ouais j'ai déjà le gros sujet chez moi ouais pour faire la pièce principale de la forêt et ensuite il en faut des petits et pour les quelques moyens légèrement tordus pour aller sur les extérieurs ok super voilà est ce qu'il faut je pense que j'ai le choix le plus dur sera de choisir justement ok on finit cette arme on continue j'avoue tu peux tu peux y laisser des outils ici il doit y avoir une belle belle racine pivot il m'a tort de voir quand tu veux retravailler sur il n'a pas envie à lire là non par contre franchement je kiffe faire ça un sami matin comme ça quand il fait beau il manque il manque toute la petite thermos de café quand même c'est vrai bien c'est vrai mais mes parents sont pas loin on peut y aller parce que là ça y est des fois ça bouge comme ça ça va rien dire le sol est riche ouais ouais j'ai vu il y en a plein qui s'enfuient depuis tout à l'heure bah du coup c'est bien parce que c'est moins compact que ça devrait être un tout petit peu c'est ça c'est déjà eu des cas d'arbres qui ont repris avec très 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 peu de racines ouais au niveau des fermes je pense ouais j'en avais un j'y croyais pas je l'avais cassé un peu comme ce quand en arrachant un gros sujet j'en avais cassé un à côté il n'y avait vraiment rien comme racine il a mis plus de temps mais je l'ai toujours c'est à dire qu'est ce que tu observes au printemps tu as les bourgeons qui se sont préparés déjà là ils sont on les voit quoi ouais c'est à dire qu'ils sortent pas tous c'est ça alors moi ils sortent tous honnêtement celui là je pense que tu verras celui là va il tout va sortir au printemps vu la mode qu'on lui retire il va il va pas tellement pas souffrir par contre moi celui dont je te parle que j'avais j'avais vraiment trop abîmé mais je me suis dit plutôt que de le laisser de je vais le quand même lui donner sa chance au printemps il a sorti aucun bourgeon quand les autres étaient déjà en feuilles lui commençait à peine à commencer à enbonjonner il a eu beaucoup de branches mortes mais ça a fait des la photosynthèse a pas duré longtemps quoi en fait voilà mais par contre il est toujours là et il a perdu ses feuilles là il est toujours vert ah oui donc c'est même le retard il est vraiment en retard aussi pour la perte des feuilles il est toujours vert mais il est à mon avis même plus beau que les autres il a fait la sélection s'est faite naturellement et j'ai eu de la chance les branches les plus intéressantes sont restées mais c'est à mon avis c'est plus un coup de bois c'est mère nature qu'a ouais d'où l'intérêt de garder toutes les branches là on cherche pas à faire une sélection tout de suite non 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 on travaille déjà sur le racinaire c'est déjà énorme bah là après faut laisser se reposer il a quand même un stress le sort de son son espace naturel t'inquiète pas il va être bien avec toi je pense il y a même pas de pivot il y en a pas alors ça le fait qu'il y ait pas de pivot c'est bon pour le monde ça va quand même c'est très très bien il se serait pas aussi élargi voilà il y a un coup de sécateur à mettre là alors je te le tiens oui il y en a une elle est pas droite dans le sol elle est à l'horizontale c'est parfait pour toi voilà elle est là voilà tac ça y est donc là c'est bon on l'a sorti on voit bien la partie aérienne la motte en dessous et puis là on va du coup se débarrasser de la partie du haut qui monte là jusqu'à 4 mètres donc là on prend une petite scie pliable on va couper à ce niveau là on laisse un peu de marge pour les hauts traits de sève voilà bon ça je vais le mastiquer en rentrant et puis donc là on a réussi à le sortir c'est à dire que là on peut le soulever là ce que je vais faire c'est poser la caméra on va mettre la toile juste en dessous et puis poser l'arbre dessus et l'empacter comme celui qui est à côté je vais lever je vais prendre tout mon temps pour que tu galères bien il est peut-être un peu juste au niveau c'est bon on a fini d'empacter la motte comme ça c'est bien compact la motte elle va pas se déliter les racines elles restent bien en place donc là l'objectif c'est de mettre ça dans la brouette bon cette étape pour toi c'est quoi c'est la plus galère ou oh non j'ai bu pire t'as fini le travail quoi tu te dis c'est bon c'est la dernière étape c'est bien et on va en faire 10 autres après c'est des petits ouais non mais sinon on peut passer boire un petit café et on repart à racheter des arbres après ça nous en rendra de la force bon là c'est bon le bébé est dans le camion le voilà je sais pas si on le voit sur la caméra mais de toute façon on avait vu les plans détaillés donc au niveau de repartage on est d'accord un gros bac on met l'arbre on touche pas à la motte on laisse la motte intacte et on comble saabre, terreau, quelque chose de bien riche mélange bien riche et un peu drainant un peu drainant au fond moi j'en mets au fond du drainant on peut pas qu'il y ait trop d'eau stagnante dessous ouais alors sachant que la glace quand même c'est une éponge quoi il était très habitué c'est peut-être pour ça qu'on les voit plus bas dans la forêt qui dépérisse après ils ont peut-être trop surtout on les voit dépérir plus vers le fond de la vallée donc là où l'eau descend et du coup finit par stagner plus au fond ça devient peut-être asphyxiant ouais donc de toute façon culture en pot ça va être différent qu'en pleine terre on va avoir des différences de températures énormes voilà il y a une gamme de températures assez maîtrisées en pot ça peut geler ça peut cramer à l'intérieur c'est complètement différent même en plein été là on voit d'ailleurs que les arbres ne souffrent absolument pas et pourtant ils sont en plein soleil c'est qu'ils ont une température dans le système racinaire stable il y a tout ce qu'il faut dans la terre bon sinon tu en as pensé quoi de ce rempotage ça fait partie des rempotages complexes on est comme sur une taille d'arbre ça fait partie des plus gros spécimens qu'on peut trouver ici donc oui ils durent après il y en a qui sont plus larges celui-là on a eu la chance de trouver un pivot qui ne plongeait pas qui était plutôt horizontal du coup ça a été ça a été facile il a été prévu pour toi donc celui-là était quand même assez facile j'en ai trouvé certains qui avaient des pivots qui m'ont donné beaucoup de fil à retordre c'est vraiment ça ressemble à une grosse racine une grosse carotte qui descend pratiquement du diamètre du tronc et qui plonge droit vers le sol celle qu'on a coupé dessous était même plus petite que le tronc heureusement d'ailleurs plus petite que le tronc quand tu bascris l'arbre c'est ça qui retient il n'y avait plus que ça qui retient exactement ce prélèvement il s'est bien passé je trouvais on s'était mis plusieurs heures au final au final ça allait assez vite après à deux c'est toujours plus simple ce qui a été compliqué ce sont tous les petits arbres aux alentours qui étaient d'ailleurs reliés au système oui les marcottes donc celle-là ça a été compliqué surtout ne pas les épargner et les laisser partir bon il y en a une que j'ai récupéré et sinon à part ça dans l'ensemble il était bien assez facile à sortir après l'étape difficile je trouve c'est quand on a fini par cercler l'ensemble et qu'on doit ensuite passer en dessous c'est peu accessible il y a des ronces partout c'est pour ça qu'on est souvent obligé de faire un cratère beaucoup plus large que la taille de la mode qu'on prélève pour pouvoir manoeuvrer dessous sans abîmer l'arbre j'ai remarqué aussi tu vérifiais régulièrement si c'était bon autant arrêter si c'est bon mais on vérifie régulièrement effectivement il n'y a plus que ce fameux pivot s'il n'y a plus que ce pivot il arrive à bouger dans les quatre sens si on n'arrive pas à le faire bouger dans les quatre sens ça veut dire qu'il y a toujours des grosses racines horizontales et qu'il faut absolument trouver mais voilà des mottes très lourdes très très lourdes comme ça c'est sécurité maximale et là on est d'accord sur un 100% tu n'as jamais eu d'échec toi ? faire bien attention au rempotage quand il n'y a que pas de substrat naturel ça m'est arrivé d'en avoir que je ne voulais pas laisser dans la nature et je voulais absolument leur donner leur chance ils ont eu du retard sur la sortie des bourgeons mais par contre ils sont repartis quand même ils ont juste décalé voilà ils sont décalés et d'ailleurs aujourd'hui où tous les autres ont perdu leurs feuilles eux ils sont toujours verts et au niveau arrosage les herbes prélevées tu les arroses plus que les autres moins ? pareil je les arrose pareil après l'avantage ici c'est que c'est une argile vu qu'on laisse l'argile naturelle qu'on a prélevée la première année une fois qu'elle est imbibée d'eau ça garde la fraîcheur longtemps ça ça veut dire qu'il ne faut pas laisser sécher du coup ? c'est l'inverse quand ça sèche l'argile se craquait elle fait des crevasses et du coup en se craquant elle arrache les radices c'est ça donc il faut vraiment tu dis pareil que les autres mais il ne faut quand même pas laisser sécher il ne faut pas laisser dessécher même en surface à la limite un lit de sphègne sur le dessus la sphègne pour garder l'humidité j'ai essayé ça marche bien ça garde bien l'humidité il ne faut pas que ça sèche on va se remettre au boulot pour les petits herbes pour les petits pour la forêt en tout cas je suis content d'avoir partagé cette expérience parce que c'est ma première expérience prélèvement je vais partager avec vous si ça peut vous donner envie parce qu'on voit beaucoup de prélèvements de pins etc il y a aussi des prélèvements de feuillus on voit ça rarement et je trouve que c'est une bonne expérience parce que quand on trouve des arbres comme ça là on trouve des troncs assez exceptionnels de l'écorce il a vécu longtemps dans la nature et ce qui est incroyable c'est que la ramification s'est faite grâce à la faune je trouve ça assez exceptionnel et c'est un arbre unique donc prélevez des feuillus voilà on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsaï et faites du bonsaï Bon attends si faut qu'on regarde ça D'accord C'est le gros piège C'est le gros piège Ce sera dans le bêtisier Ah bah pas de bêtisier c'est pas une vidéo à FDB Non c'était mon sac qui était pris Tiens je vais m'enlever la petite écharne et remettre mes gants Ça il faut pas filmer ça Dans le bêtisier C'est ridicule Mais j'arrive pas à voir le bout là J'ai l'habitude je suis toujours tout seul Attends peut-être attendre la voiture Ok Bon bah Et faites du bonsaï Et puis on va remettre en Ah non c'est toi qui dois dire faites du bonsaï Ah bon c'est moi Et faites du bonsaï Alors on se retrouve bientôt pour un prochain sujet Et faites du bonsaï Et faites du bonsaï Bon je crois qu'on a tout dit Bon je crois qu'on a tout dit Bon je crois qu'on a tout dit